... Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'initier ce soir ce cycle de rencontres francophones. Je remercie le directeur de la médiathèque centrale, M. Gudin de Valrin, d'avoir accepté de lancer cet événement. Je remercie Régis Penalva d'avoir bien voulu s'associer avec moi pour ce processus. Je suis très heureux que Jean-Noël soit notre premier invité. Je veux dire juste quelques mots, mais rapidement, sur cette question de la francophonie, parce qu'on a quand même utilisé le label francophone. C'est un mot un peu honteux dans le champ littéraire français. Il est problématique à bien des égards. Il pose beaucoup de problèmes de définition. et surtout, il est chargé de connotations de valeurs et politiques qui, souvent, en fond, marginalisent les écrivains qui sont labellisés, étiquetés comme tels. D'ailleurs, la plupart des écrivains francophones refusent souvent violemment, d'ailleurs, qu'on leur applique ce mot de francophone. Nous, on a choisi, au contraire, d'essayer de changer un petit peu le paysage mental, disons, lié à la francophonie, du moins en France. D'une part, en essayant de refonder sémantiquement le concept de francophonie littéraire, et puis, surtout, en inversant la valeur. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler à une intégration de ces francophones dans le champ plus vaste des littératures d'expression française. Alors, refonder sémantiquement, c'est, en fait, un peu compliqué, mais disons que, pour nous, un écrivain francophone, c'est un écrivain qui est issu, on le dit un peu souvent, d'une autre ère culturelle, il apporte en français aussi une autre vision du monde, et c'est surtout un écrivain qui est à la croisée des langues. Les écrivains, c'est une expression d'une universitaire québécoise qui s'appelle Lise Gauvin. Les francophones, souvent, sont des écrivains bilingues, souvent même plurilingues, qui ont, pour le dire un peu précisément, un rapport plurilingue au français national, au français de France, au français institué dans l'histoire, tandis que les écrivains français ont le plus souvent un rapport monolingue au français national. Et c'est ce bilinguisme qui fait que, le plus souvent, ce sont des écrivains qui travaillent la langue française dans un autre sens, disons, culturel et linguistique. On pourrait en parler longtemps, il ne faut pas essentialiser, bien sûr, la différence, mais pour nous, c'est important. Et en ce sens, je pense que Jean-Noël est un écrivain francophone au sens où il écrit aussi en créole, et le créole est une de ces deux langues de création littéraire. Et nous voulons souvent, surtout, renverser la valeur du mot francophone, puisque nous voulons promouvoir toutes ces littératures dans une égalité avec les écrivains français, parce que, si on regarde, disons, le siècle écoulé, ou en tout cas, l'état des lieux depuis la seconde partie du XXe siècle, on s'aperçoit que les écrivains dits francophones occupent une part de plus en plus importante dans la création littéraire en français et assurent au français son statut de langue de création internationale. Si le français est une langue, on sait que le français est une langue mondiale, mais si c'est aussi encore aujourd'hui une langue de création littéraire mondiale, c'est en grande partie, et de plus en plus, grâce à tous ces écrivains du monde qui écrivent, pas exclusivement d'ailleurs, mais dont une grande partie de la création littéraire est aussi en français. C'est dans ce sens, donc, de promotion de la richesse et de la diversité des expressions culturelles du monde en français que nous avons voulu créer ce cycle écrivain francophone. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour ce roman « Belle merveille ». Je dis quelques mots rapides sur votre parcours biographique, peut-être pour vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes né en 1978 à Haïti. Je ne sais pas comment on dit H, je ne sais pas comment on prononce comme ça. Alors, vous avez eu une jeunesse assez riche, et notamment, vous avez changé souvent d'établissement scolaire, si j'en crois, votre biographie dit l'ennui, et vous avez fait des études diverses, à la fois d'art dramatique, d'histoire de l'art, d'ethnologie, donc multidisciplinaire, et vous avez écrit assez rapidement de la poésie. Votre premier recueil, « Poème à double tranchant, seul le baiser pour Muselière », vous avez immédiatement valu une reconnaissance importante, notamment de la part d'un des artistes, disons, parce qu'il n'est pas seulement écrivain, il est aussi plasticien, dramaturge, majeur en Haïti, qui est Franck-Étienne, qui vous a immédiatement célébré comme l'un des jeunes talents incontestables, disons, de la poésie haïtienne, contemporaine. Vous êtes aussi acteur, vous avez joué dans un certain nombre de films, et vous avez fondé avec une artiste, Pascal Monin, une revue, « Intranquillité », en 2012. Vous avez publié, pour l'essentiel, de la poésie, une dizaine de recueils. Vous avez aussi participé à beaucoup d'aventures éditoriales et artistiques, et vous avez eu plusieurs prix et distinctions littéraires, je citerai notamment, en 2012-2013, vous avez été pensionnaire à la Villa Médicis, à Rome, et en 2017, vous étiez invité d'honneur au printemps des poètes de Montpellier. Vous aviez, je crois, été accompagné par ma collègue Marie Bourgain, je crois. Belle Merveille est votre premier roman, un roman où, comme on disait déjà un peu tout à l'heure, le poète reprend souvent ses droits, d'ailleurs, on en reparlera. Alors, l'histoire, si histoire il y a, puisque c'est un fil conducteur, mais finalement, qui, et surtout, je trouve un support à d'autres évocations, c'est donc ce contexte qui a suivi le tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti, dans le moment de terre dévastateur, dont tout le monde a, je crois, entendu parler, qui a fait plus de 300 000 morts, vous le dites dans le roman. Et donc, c'est l'histoire d'amour entre le personnage principal et Bernard et une jeune italienne qui travaille comme bénévole dans une ONG, on en reparlera sans doute. Et cette histoire d'amour qui s'étale sur plusieurs années, est en fait l'occasion d'une méditation sur Haïti, sur la catastrophe, sur l'histoire de ce peuple, sur la beauté de cette île, etc. C'est un très beau texte, moi, que j'ai trouvé très intéressant parce que poli, en fait, générique, il y a une part de récits fictionnels, mais il y a aussi beaucoup de passages poétiques dans tous leurs états, d'ailleurs. Il y a des passages qui ressemblent vraiment à des poèmes en prose, en tout cas, par cette espèce de compacité parfois du texte, etc. Il y a des moments de prose poétique. Je dirais, en fait, pour reprendre une catégorie que j'aime bien, qui a été proposée par un collègue universitaire qui s'appelle Michel Sandra, on sent la prose de poète. Voilà. une prose de poète. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Et puis, c'est évidemment l'occasion d'évocations multiples, on va y revenir, de votre île. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est que j'ai lu dans cette très belle anthologie de la poésie haïtienne contemporaine que Jean-Noël a dirigée et qu'il a préfacée, publiée chez Collection Point en 2015, dans l'un de vos propres poèmes, qui s'appelle Magnitude. Vous dites, du tremblement de terre, je n'ai pas tiré de grandes leçons à part la terre et une certaine idée du tremblement. Je n'ai rien appris de ma ville, si ce n'est qu'il y a ici-bas des villes qui partent sans état d'âme, des villes qui partent dans un seul souffle comme un orgasme. Et est-ce qu'on peut dire que Belle Merveille, qui est écrit quelques années plus tard, est une sorte d'approfondissement, d'amplification de ce constat et de cette sidération originelle ? Bonsoir. Ça me plaît vraiment d'être parmi vous, en plus, comme l'as bien rappelé Maxime, en mars dernier, j'étais là avec Arthur H. pour la lecture de l'amélioration des murs. Et au fait, ce poème que vous avez évoqué, le poème en toute magnitude, j'aurais aimé, depuis la sortie de ce livre, je commençais, le cacher comme un enfant qu'on ne veut pas montrer parce que ça disait tout du livre et ce n'était pas une décision prise. mais en même temps, je constate, en tout cas, par rapport à ma vision sur les ONG, en tout cas dans Belle Merveille, ça dit pratiquement tout. Et je peux dire, bon, ça peut être une forme de genèse, en quelque sorte, de la mesure où ça parle vraiment d'emblée du séisme et aussi de la catastrophe aussi d'une grande partie des structures humanitaires après le 2 janvier 2010. Mais au fait, ce qu'il y a de vraiment, là où il y a un grand décalage de toute façon, c'est par rapport au brassage de différentes catastrophes. C'est-à-dire, Belle Merveille n'est pas vraiment confinée justement au séisme. C'est vraiment le brassage justement du tremblement de terre qui a eu lieu, 300 000 morts suivant certains chiffres et puis il y a l'arrivée effectivement en masse des ONG symbolisées souvent par des oiseaux, des oiseaux migrateurs ou prédateurs et quelques années plus tard, comme c'est un roman sur ces temps, il y a eu, par exemple, la tempête mature qui s'est passée il y a à peine, voilà, c'était l'an dernier, donc 6 ans plus tard. Donc vraiment, j'ai voulu mettre dans un mixeur ces trois drames et voir comment peut-on, comme on dirait si bien cette expression haïtienne, battre les ténèbres, c'est-à-dire brasser et battre les ténèbres pour faire jaillir la lumière, comment traverser la nuit et dans la jouissance lumineuse et c'est ce pari-là qu'il fallait pour moi à tout prix, être recréateur et essayer de relever. Justement, si on essaie de déplier tous ces genres différents que vous collez ensemble ou que vous organisez un peu en caléidoscope et puis toutes ces tonalités, ces sentiments aussi contradictoires qui traversent le texte, on pourrait distinguer plusieurs fils. Il y a un fil qui est évident, on pourrait dire cette déclaration d'amour que vous faites pour Haïti et cet hymne à la beauté de cette île qui vous saisit depuis, je crois, toujours et qui continue de vous éblouir. Page 92, vous évoquez ce moment où Christophe Colomb découvre Spagnola et s'exclame admiratif « Quelle merveille ! » C'est un des sens possibles d'ailleurs du titre, il y en a d'autres, c'est polysémique. Mais donc c'est un texte qui, malgré la catastrophe, dit toute votre admiration devant la puissance de beauté. Au fait, il y a deux personnes dans la salle, il y a Odette qui travaille beaucoup en Haïti et qui est aussi une littéraire et qui m'a vu en arrivant et qui m'a dit il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf niveaux dans le roman et en fait ça fait un roman très contradictoire comme l'a signalé aussi Marc Wiesel qui a écrit un article, un hymne à moi, justement, à l'apparition de Belle Merveille. Au fait, il y a vraiment ce grand témoignage, cet amour fou exprimé pour Haïti et cet amour fou du monde parce que dans le contexte de Belle Merveille et de ce roman, quand on parle d'Haïti aussi, on parle du monde aussi, de sa globalité parce que l'occasion était trop heureuse dans la mesure où un pays effondré, terre soliloque et disloqué et tout le monde vient au chevet du malade. Donc, comme proposition, comme tableau, comme fresque, mais c'est exceptionnel. moi, j'ai jamais vu ça durant toute mon expérience c'est-à-dire de brulingueur et de lecteur aussi en Haïti, il y a toujours plein de monde, pas mal de passages, mais après le séisme, vraiment, j'ai jamais vu ça mais nulle part. C'est-à-dire tous les puissants qui viennent aider, tous les experts qui viennent au chevet du malade. Pour moi, Haïti, le lendemain du séisme était devenu comme le thermomètre sur le bras aussi du malade qu'est le monde aujourd'hui. Et donc, il ne fallait pas passer à côté de ça. C'est-à-dire, c'est une proposition de langage et divers dans ce chaos et sans précédent et en même temps, une proposition aussi de rire et on est dans une ambiance de tour de Babel et d'où aussi cette tonalité aussi de roman choral parce qu'il y a le personnage, le protagoniste, Bernard et Amore et en même temps, tout ça, c'est sur fond du bruit et d'une masse de bruit. Et puis, pour revenir encore à cette ville qui n'est pas au prince, eh bien, il y a un problème qui se pose d'emblée, c'est-à-dire, déjà, pour le poète que je suis, c'est-à-dire, comment rendre compte de cette catastrophe qui a dévasté le pays. Le poète a cette tendance chez lui de dire en très peu de mots tout, de fixer l'univers dans un verre. Et dans Belle Merveille, justement, je voulais écrire mon roman et je pense que j'ai réussi à l'écrire en cinq minutes de la mesure où j'ai écrit Papillon. Pour moi, mon roman était terminé. Évidemment, on ne peut pas envoyer ça à un éditeur et puis le convaincre justement d'accepter un roman en Papillon, mais pour moi, tout était là et parce que Paul Prince, c'est vraiment à son initial PAP, donc Papillon pour parler d'une ville qui s'est envolée, une ville qui est partie comme ça en fumée et puis dans l'image néraïtienne, il y a ce papillon qui est omniprésent et qui symbolise aussi la mort et ça dépend de sa couleur quand il s'agit de Papillon Noir. Par exemple, dans la poésie haïtienne, même les inalphabètes connaissent l'histoire du Coriola Ardoin, c'est-à-dire ils ne connaissent pas les poèmes des poètes ou les poèmes de Coriola Ardoin nécessairement, mais ils connaissent tous cette histoire justement de Papillon Noir qui vient poser sur le berceau du poète et à côté, il y avait le frère qui était installé et le frère mort. Donc, cette histoire aussi, voilà, cette vision assez fataliste aussi par rapport à la figure du poète. Donc, Papillon, pour moi, c'est, voilà, c'est, ça disait tout pour parler de ce drame, voilà. Et Belle Merveille, c'est vraiment une expression qu'on utilise couramment en Haïti, c'est-à-dire une expression qui traduit l'extraosinaire et qui veut dire incroyable mais vrai et ça traduit à la fois l'effroi ou le sublime, c'est ambivalent et c'est utilisé couramment en Haïti, c'est-à-dire une catastrophe comme un séisme, Belle Merveille, c'est un événement. C'est... Par exemple, l'ordre de séisme, après le séisme, évidemment, il y a eu beaucoup de morts mais dix jours plus tard, on trouvait encore des... pas des corps mais des personnes sorties sauf du tremble de terre et bien c'est extraordinaire, c'est heureux, belle merveille, une maison effondrée et puis trois jours plus tard, un petit chien sorti tout heureux. Donc, c'est belle merveille. Voilà, c'est une expression qui traduit à la fois l'horreur et le sublime. puis là, cette expression que vous citez notamment, oui, page 130-131 au sens où elle fait vraiment partie du quotidien des haïtiens et d'ailleurs polysémique parce qu'elle peut être utilisée si je comprends bien dans plusieurs contextes parce qu'Albert Merveille, c'est aussi cet événement qu'on attend sans cesse et qui va transformer la vie, la métamorphoser. c'est une expression aussi par laquelle peut-être les haïtiens arrivent depuis tous ces siècles de malheur, quand même, il faut aussi insister, à exorciser aussi, non, les difficultés de l'histoire, de la nature et donc d'aménager, de s'aménager aussi un présent vivable, peut-être en le réenchantant, peut-être en le réinscrivant dans une vision un peu magique des choses et c'est aussi une espèce d'acceptation de cette fatalité, c'est tout ça en même temps, non, Val-Merveille ? Oui, c'est tout ça mais en même temps sur place, haïtiens, c'est très paradoxal, un peu comme partout mais c'est très paradoxal, ça veut dire qu'il y a cette cohabitation des extrêmes, c'est-à-dire du ténèbre et de la lumière, sur place par exemple avec les catastrophes et les catastrophes ce n'est pas toujours catastrophique en Haïti et là où on a été vraiment secoués, frappés et terriblement choqués et c'est par rapport à un choc culturel qu'est le troublementaire parce que on ne connaissait pas de notre histoire de peuple justement on n'avait pas vécu en tout cas à Port-au-Brest on n'avait pas connu après 1804 de séisme et donc du coup c'est-à-dire la vision qu'on avait de notre monde de terre c'est vraiment par rapport à ce qu'on voyait à la télé pour nous c'est vraiment une catastrophe qui concerne souvent par exemple des Japonais ou des Mexicains donc c'était une vision assez vague et il y avait même une fascination aussi parce que on n'a pas connu de volcan on n'a pas de volcan chez nous on disait aussi qu'on n'avait pas de tremblement de terre mais par contre les tempêtes les cyclones c'est c'est familier donc du coup quand une tempête s'annonce le problème en Haïti c'est que ça ne ferait personne c'est toujours après c'est toujours après à dire quand il y a des morts merde on s'est mal pris mais il y a une grande légèreté même par rapport à la gestion de ces désastres comme les tempêtes ou les huragans mais c'est ce sont des catastrophes pour nous qui sont annuellement renouvelables et donc c'est pas vraiment genre on souffre nous en ce moment victimes nous souffrons justement du passage des huragans et au fait le souci c'est vraiment c'est il n'y a pas vraiment une gestion au niveau de l'état et puis il y a peut-être un problème de prise de conscience par rapport aussi à ces catastrophes parce qu'il y a vraiment une grande légèreté quant à nos notre façon de voir d'envisager l'arrivée des huragans oui parce qu'on sent dans ce texte je pense que ambivalence c'est un mot juste puisque c'est un texte qui s'enracine justement dans cette présence simultanée d'affect disons contradictoire parce qu'à la fois en ce qui concerne justement cette réaction disons de la population par rapport à cet événement catastrophique il y a à la fois dans le texte une admiration pour la patience la résistance peut-être pas la résilience c'est un mot c'est le mot des ONG ça donc on ne l'aime pas mais en tout cas puis cette capacité à endurer finalement un malheur de plus bon celui-là était particulièrement sidérant mais voilà et en même temps il y a peut-être un certain agacement aussi devant la légèreté la naïveté presque aussi avec laquelle on prend on prend ces choses ça concerne la population elle-même qui joue enfin qui vient un peu au jour le jour finalement c'est ça puis alors évidemment il y a aussi plus profondément la responsabilité des autorités politiques on veut dire qu'elles ne sont pas du tout à la hauteur etc c'est aussi un texte il faut le dire qui a une dimension politique il y a une dénonciation quand même aussi légère mais qui est là qui présente l'irresponsabilité ou de l'incurie des différents gouvernements d'ailleurs haïtiens et puis et puis et puis surtout des ONG c'est aussi un livre qui est une charge satirique parce que c'est souvent par la satire que vous passez l'ironie et la satire où vous vous moquez en fait pour dénoncer c'est une charge assez féroce contre les ONG et aussi contre le gouvernement donc il y a une dimension politique inséparablement dans ce texte en fait c'est vraiment l'expression de fourrir entre deux larmes c'est-à-dire on peut vraiment voyager entre les deux extrêmes dans ce livre parce que Haïti c'est un pays aussi de fêtes de grandes fêtes et sur place ça peut aussi agacer parce que dans tout ça dans la boue les gens rigolent les gens fêtent et dans ça c'est le cas d'Haïti lors d'une catastrophe comme le 2 janvier on oublie on oublie justement pendant la mort pendant même qu'on respire l'odeur lacrimale de la mort on oublie on peut oublier que dans ce contexte-là les gens sont manifestent une joie en débordement aussi il y a la cohabitation justement des sentiments qui sont assez contraires et d'où par exemple ce parti pris pour l'amour l'amour le sexe c'est-à-dire le tremblement de terre le tremblement des lits et des corps qui font l'amour parce que quand il y a le drame des situations terribles effroyables il y a les sens qui sont exacerbées il y a justement une sensibilité qui est on ne somme plus pour eux à ce moment-là justement à des choses que l'on dirait poétiques des choses qui sont pas perceptibles justement dans des moments où tout va bien alors que quand il y a des catastrophes ou il y a des crises quelque chose qui ne relève pas du tout de l'ordinaire nous accueillons plus facilement la beauté et puis c'est la porosie même qui devient tangible dans son sens le plus le plus le plus le plus le plus le plus heureux et justement je voulais rendre compte rendre compte de tout ça dans belle merveille avec ce personnage justement qui est assez contrarié Bernard Bernard qui ne s'appelle pas vraiment Bernard parce que c'est lui-même qui s'autoproclame Bernard par rapport à Ben à l'hermite pour lui c'est vraiment une façon d'avancer en anonyme et il a rencontré Amore le 12 janvier le jour de terrible goudou goudou le goudou goudou c'est le nom que les haïtiens ont donné à la catastrophe et en plein tremblement il y a eu il s'est produit le coup de foudre c'est à dire voilà il y a un grand éclair en plein en plein en plein en plein séisme et l'ambulance qui amène Bernard justement il y a Amore qui l'accompagne et il raconte que c'est vraiment c'est au contact des yeux d'Amore et que qu'il a qu'il a pu tenir parce que avec le masque d'oxygène voilà qu'il portait c'est plus le regard d'Amore qu'il a tenu en vie et Amore qui propose à Bernard de faire ce voyage à Rome et bien en Haïti il y a toujours cette contradiction par rapport au voyage on veut partir les haïtiens c'est aussi un peuple de voyageurs les haïtiens d'ailleurs se définissent souvent comme des juifs errants je pense à mon ami Louis-Philippe d'Alembert qui a fait son livre sur Haïti qui a accueilli justement des milliers de juifs lors de la deuxième guerre mondiale et voilà Bernard et Amore s'embarquent justement à bord d'ici Bayer Line à ce moment-là elle dit parce que c'est tout qui bascule il y a mille possibilités possibilité justement de les suivre jusqu'à Rome ou possibilité de suivre Bernard dans sa tête parce que aussi c'est un livre de grands souvenirs il décolle les yeux fermés et puis une map monde justement se déploie dans son imaginaire et puis c'est tout qui passe c'est-à-dire le tremble en terre le la grande masse des ONG les oiseaux qui traversent un peu son esprit et puis l'ouragan Mathieu et puis surtout cette grande invective vis-à-vis des dieux le roman s'ouvre sur ce scandale-là le premier grand scandale d'Abel Merveille en fait à mon sens je n'ai pas le meilleur juge du livre mais ça s'ouvre sur ce scandale des esprits vaudous et Papa Loco ou ses vents ou ses papillons ou à Pote-Nouvelle Bayagoué Papa Loco qui est un esprit du Pote-Nouvelle vaudou et c'est lui voilà il est souvent il vient il se manifeste sous forme de vent ou de papillon et en général ce sont les dieux qui voient d'abord et donc Bernard est point du doigt les dieux voulous qui n'ont pas annoncé l'arrivée d'une catastrophe de cette magnitude ils n'ont rien vu venir plus personne n'est désormais à être dupe de cette histoire et donc le grand scandale d'emblée pour Bernard c'est par rapport au mutisme des dieux eux qui transcendent eux qui volent plus haut que les montagnes parce que Haïti c'est un pays montagneux les dieux qui volent sous forme de papillons qui n'ont pas vu l'arrivée des avions qui n'ont pas vu arriver ce grand malheur qui s'est affronté à frapper la ville dans ses frontons donc le grand problème d'emblée c'est-à-dire l'histoire d'Haïti est mise en branle dans ses fondations d'emblée dans ce livre par rapport aux dieux fondateurs d'ailleurs on sait à quel point ils ont eu une importance justement lors de la fondation d'Haïti en 1804 pour vaincre la plus grande armée du monde à l'époque l'armée napoléonienne du corps expéditionnaire du beau-frère de Napoléon qui avait été envoyé mais qui n'a pas pu bien sûr empêcher l'indépendance d'Haïti alors je disais que c'est je ne sais pas si on peut appeler ça un roman ou un récit je ne sais pas d'ailleurs quel nom vous lui donneriez bon il y a une part de fiction c'est sûr une histoire mais c'est un texte multiple sur le plan générique avec comme ça moi je pense que peut-être l'idée de collage c'est une idée intéressante et puis surtout la poésie reprend en permanence ses droits moi je trouve que c'est un roman qui aussi est une autre manière pour vous d'écrire de la poésie en fait bon je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée là oui mais c'est vrai au fait j'ai écrit ce livre à plusieurs reprises à chaque fois ça ne marchait pas à chaque fois il y avait une petite fin ou une frustration et quand il y a eu le trône de terre en 2010 et tout de suite j'avais écrit un livre je crois que c'était le premier livre écrit tout de suite après le séisme c'était La fleur de Guernica et bien avant le poème que vous avez évoqué au début pour moi La fleur de Guernica est l'enfance de belle merveille parce que c'est la première fois que le poète en moi avait sombré dans la prose avait basculé dans la prose et je l'ai réalisé avec ma compagne Pascal Mounin qui est plasticienne peintre on venait tous d'avoir un enfant et puis deux mois plus tard pour le menteur et celui-là a été écrit bon en même temps peut-être c'était écrit trop tôt et puis c'est un livre jeunesse c'était vraiment pour un recueil très lumineux en plein drame donc après j'ai j'étais invité en Nouvelle-Calédonie en résidence d'écriture la Nouvelle-Calédonie c'est la terre comme vous le savez des kanaks et là-bas je voulais écrire je voulais prendre position je voulais écrire des sentences des aphorismes des sutras des sutras en terre kanak donc j'ai écrit kanasutra prendre position sur le malheur le monde l'homme la femme etc et d'ailleurs le texte en toute magnitude est extrait de kanasutra voilà mais en même temps j'avais toujours pas résolu mes problèmes j'avais toujours pas répondu à mes questions qui me travaillaient au fond de moi et j'avais soumis plus tard une candidature ma candidature à la Ville à Médici pour être pensionnaire malheureusement j'étais accepté et j'étais accepté pour un projet de roman un projet de roman et jusque là j'avais plusieurs recueils de poésie et j'osais écrire ce projet de roman mais en même temps j'avais toujours pas écrit j'avais pas dans mon escarcelle dans mon parcours dans mon tiroir même de roman donc du coup je me sentais un petit peu secrètement imposteur une année à la Villa donc j'écrivais pas mal et je terminais une revue inspirée pas mal aussi pas de séisme en soi mais de l'après et pour contrarier les clichés la revue Intranquillité j'écris La migration des murs là-bas et puis surtout je faisais beaucoup la fête avec des amis je faisais beaucoup la vaisselle quand tu fais la fête bon il faut assurer l'après et l'année s'est déroulée pas de roman merde pardon donc vraiment c'était devenu c'est commencé à devenir un peu angoissant si j'avais l'habitude d'écrire des romans bon d'accord mais en même temps là c'est comme si il y a une expression que j'utilise dans Belle Merveille c'est à dire ils ont mangé l'argent et c'est comme si pendant une année comme pensionnaire c'était très bien payé j'ai visité l'Italie c'était une année extraordinaire et il y avait le sentiment d'avoir mangé l'argent sans voilà donner la marchandise de la marchandise il y avait des remords pardon des remords oui un petit peu comme ça et c'est vrai que heureusement sur place on ne te demande rien c'est à dire tu n'as pas de l'obligation de la contrainte de prouver est-ce que tu étais arrivé au bout de ton projet mais par contre j'ai travaillé par tout ça et non seulement par cet aspect là mais aussi par tout ce qui me travaillait avant quand j'avais écrit La fleur de Guernica et Kana Sutra etc c'est à dire il y a eu le tremblement de terre mais en même temps trois ans quatre ans plus tard c'était pas du tout il s'est passé tellement de choses et donc quand je lis par exemple je vois qu'il y a le roman tout beau de moi de mon ami Daniela Ferrière et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé mais en même temps le livre écrit très vite on la fraîcheur justement du nouveau-né mais en même temps c'est comme si voilà ils ont crié trop vite et pas de recul ouais voilà donc du coup et il y avait cette tension là cette nécessité voilà de d'écrire pas un roman pour la vie de la Médicine parce que mon roman le projet de roman pour l'académie de français à Rome concernait deux villes siamoises dans le malheur à savoir sur mon prisme Port-au-Prince et Pompéi donc j'étais à Pompéi bon j'étais pas fasciné du tout je trouvais que les wines sont trop vieilles on avait des wines beaucoup plus neuves en rapport aux princes donc j'étais plus fasciné par Naples etc et là dans Belle Merveille justement c'est malgré moi à un moment donné moi qui voulais faire table rase de mon expérience à Rome tout ça s'est imposé et donc il y a à la fois la rencontre de Bernard et d'Amoré et il y a la rencontre aussi de deux villes deux villes qui sont Port-au-Prince et Rome Rome comme la ville extraordinaire la ville catholique ville fontaine par excellence on ne meurt pas de soif à Rome et Port-au-Prince la ville guédée guédée les guédées dans le vodou c'est un dieu ce sont des dieux pardon qui sont des dieux voyous des dieux qui parlent beaucoup de de sexe c'est eux qui apportent du piment à la vie et au sexe justement il y a la rencontre de ces deux villes donc voilà c'est c'est le poète je pense qui a rendu possible la belle merveille et pourquoi parce que je trouve que le sujet est trop complexe en soi c'est à dire si je me contentais d'être un romancier d'essayer de raconter une histoire je pense que ça aurait été un petit peu périlleux pour moi parce que il y a trop de choses à dire et dans le roman facilement tu te perds et tu perds aussi ton lecteur ça devient ennuyeux parce que déjà un sujet comme un séisme parler de mort parler de invectiver des ONG ou parler d'ouragan tout ça c'est pas très sexy et les lecteurs les lecteurs ils veulent pas ils veulent pas vraiment sombrer dans l'ennui et tout ça ce sont des propositions admettons-le très ennuyeuses donc moi je voulais parler je vais brasser 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 le monde à dire et et le contexte du séisme en Haïti ou le post-séisme en Haïti c'est une occasion comme je l'ai rappelé tout à l'heure qui est trop extraordinaire pour ne pas justement le capter tout ça dans un roman parce que il y a cette expression de tous les extrêmes et donc voilà c'est 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 un peu à l'image d'Haïti aussi ce pays qui a connu justement des 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 drames c'est un pays tragique et en même temps c'est une grande puissance de l'imaginaire de la culture quand on voit la floraison des auteurs haïtiens des peintres haïtiens donc on est dans l'ordre des grandes richesses si on ne compare on ne n'analyse pas les pays à l'aune de leur PIB et là par rapport à la culture haïtienne et puis en même temps de notre côté il y a aussi le gouffre existentiel on est dans l'événement donc belle merveille donc c'est voilà tout ça voilà qui je voulais brasser dans ce moment c'est sûr que si on remplaçait le PIB par le PSCB le produit culturel brut les haïtiens seraient sans doute au premier rang des nations mais donc c'est très intéressant cette idée qu'évidemment il a fallu du temps il vous a fallu du temps comme créateur pour trouver la forme de ce brasage qui en plus pour vous est d'abord une forme poétique en fait plus qu'une forme roman-romans ou romanesque il fallait une maturation de vie vous avez dit il a fallu aussi peut-être le pont italien pour créer cette connexion qui fait que le roman fonctionne comme roman est-ce qu'il n'y avait pas aussi parmi les difficultés donc la difficulté d'ordre littéraire une difficulté d'ordre presque moral quand vous dites page 70 et justement vous dites que Daniel Laferrière dans ce texte assez connu tout bouge autour de moi qui a publié un an après le séisme vous dites qu'il est peut-être allé un peu vite c'est vrai aussi moi je trouve qu'il y a peut-être un manque de distance quand vous dites page 70 les gens de plume ont dû parler avec des gants étant porteurs d'une charge lourde doublée d'une peine incommensurable parler au nom des morts et des vivants dénoncer les silences et les blancs de l'histoire sans sombrer dans la xénophobie les artistes partant de drames deviennent à leur corps défendant des urgentistes de l'aurore des secouristes de la vérité très beau passage où vous attribuez à l'écrivain une responsabilité littéraire morale presque voilà une responsabilité d'espérance c'est-à-dire qu'il faut trouver il faut être à la hauteur de cette catastrophe littérairement il faut dire les choses justement mais justement ça veut dire à la fois dans une capacité des mots à être en adéquation avec une réalité elle-même très difficile à cerner mais aussi juste ça veut dire juste peut-être moralement aussi vis-à-vis de la peine vis-à-vis du malheur vis-à-vis de c'est tout ça à la fois c'est peut-être aussi pour ça qu'il a fallu du temps pour que ce texte aboutisse je prends le compliment tout en précisant que c'est vraiment pas un roman moral c'est même un roman amoral Bernard voilà on peut pas le suivre comment dire comme un personnage qui a une éthique même pas amorée c'est-à-dire ils font tout au contraire et puis moi je prends le parti pris des discours j'essaie de voilà j'ai mes mes querelles mes problèmes aussi personnels mais en même temps dans ce roman ce que je faisais c'est que c'est de prêter l'oreille de prêter l'oreille à cette terre qui a tremblé ce que les magmas me suggèrent et d'où par exemple cette construction polyphonique et musicale c'est-à-dire le texte un peu fragmentaire comme ça mais en même temps c'est vraiment pour répondre aux besoins justement de ces plaques tectoniques qui ont bougé donc essayer de faire sentir cette ambiance ambiance au lecteur la terre a tremblé à gauche la terre a tremblé à droite voilà c'est faire sentir cette ambiance pendant qu'il y a une histoire il y a toutes ces voix aussi qui se racontent et qui racontent le drame mais en même temps rendre l'atmosphère de manière fidèle et ça c'est mon oreille musicale de poète qui m'invite à donner à voir de cette manière et par rapport aux urgentistes de l'aurore et ça c'est très vite après le séisme je ne sais pas si vous êtes au courant de l'arrivée du festival Étonnant Voyageur la veille du séisme donc il y avait beaucoup d'écrivains haïtiens sur place et beaucoup d'écrivains de partout vous connaissez le festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo ils ont leur réplique en Haïti depuis 2007 et donc là ils se préparaient à la troisième édition du festival donc il y a des auteurs qui sont arrivés qui ont juste posé leur valise c'est le cas de mon ami Wadley Stélois et puis c'est comme s'il avait rendez-vous avec le séisme 15 minutes après la terre s'est mise à trembler et il y avait Michel Lebris si vous allez sur Wikipédia je ne vais pas dire que ça fait partie de son CV mais malgré lui en tout cas quand on voit vraiment ce qu'il a vécu mais en même temps on voit voilà il est en Haïti lors du séisme parce qu'il préparait ce grand ce beau ce grand festival donc il y avait beaucoup d'auteurs et ce qui fait que tout de suite après ce sont les auteurs qui écrivaient pour contrarier justement le discours de certains journalistes aussi qui 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 allait très vite qui prenaient justement qui utilisaient leur ABCD des catastrophes sans vérifier comme par exemple il y avait ce ce cette rumeur sur les pillages apparemment souvent apparemment après les catastrophes souvent il y a des scènes de pillage et donc tout de suite dans les premiers articles et c'est un journaliste relatait des scènes de pillage alors qu'il n'y en a pas eu en tout cas pas cette fois-ci pas cette fois-là pardon et donc c'est les auteurs voilà tout de suite qui sont montés au créneau et donc voilà je voulais essayer de rendre compte de tout ça et surtout ne pas tomber dans le péjou aussi tout à l'heure je parlais de fidélité par rapport au bruit au bruit des corps qui font l'amour ou à la terre qui a tremblé etc mais c'est de point de vue suprasensoriel donc ça intéresse le poète mais quand au malheur en soi les morts etc il y a une pluralité de voix donc une pluralité de version parce que moi-même je ne suis pas un sous-vivant mais j'ai vécu le séisme et ce que je constatais et ça ça a failli me rendre dingue c'est-à-dire les gens qui étaient à côté de moi les proches ma compagne ou les amis et quand ils parlent du séisme je voyais qu'on n'a pas du tout vécu la même chose donc du coup c'est ce qui a conduit le psychiatre dans Belle Merveille parce qu'il y a un moment à Rome dans un moment de décalage extrême il y a une séance de thérapie collective près du Vatican donc des survivants racontent leur séisme et à un moment donné il y a un démenti formel et puis le psychiatre à ce moment-là intervieu pour éviter tout dérapage et il dit que toute histoire plongée dans un corps devient inévitablement une fiction elle dit même quand tu racontes la vérité même quand tu veux être un urgentiste de l'aurore secours de la vérité et bien c'est toujours une version même si tu as vécu la chose donc je ne peux pas pas m'empêcher en écrivant voilà ce que j'ai vu cette catastrophe voilà plein de choses que j'ai vécues ne pas sourire en voyant que malgré moi je mentais parce que j'inventais et donc fictionner le réel c'est une aventure extraordinaire dans la mesure où on est malgré nous dans l'ordre de la magie donc et là ça devenait ça devient excitant pour moi pour être créateur c'est parce que c'est ce qui justifie un peu la création de ce livre une dernière remarque rapide et ensuite tu passerais la parole à la salle moi j'étais très sensible aussi au fait que c'est un livre qui parle du monde qui est un discours sur le monde qui dit quelque chose du monde qui rend compte de la complexité d'ailleurs de ce moment de la catastrophe d'Haïti etc mais c'est aussi évidemment un texte qui fait référence à de multiples autres textes moi j'étais sensible à cette dimension qu'on appelle nous intertextuel il faut alors d'ailleurs il y a un peu la manière dont d'autres écrivains contemporains peuvent travailler leurs textes je pense par exemple à Alain Maboncou enfin il y a aussi une dimension ludique dans les multiples citations que vous faites de la littérature française et de la littérature entre guillemets francophone alors j'en donne que quelques exemples parce qu'il y a énormément je ne les ai pas tous évidemment repérés mais comme ça de temps en temps il y a par exemple le dérèglement de tous les sens rimbaldien il y a la capitale de la douleur des luards il y a trois lettres qui sonnent comme trois coups sur la porte du malheur ONG bien sûr Camus l'étranger mais il y a aussi les malfinis de Chamoiseau les corbeaux qui discutent fromage au bec de la fontaine il y a voleurs suspends ton vol ça c'était assez drôle le voleur suspends ton vol bien sûr par rapport au lac de la Martine il y a la bouche qui profère des malheurs qui n'ont pas de bouche c'est évidemment Césaire dans le quai d'un entourage au pays natal il y a Senghor il y a la tribu de Yombo j'imagine que c'est Yombo ou Hologhem etc. donc il y en a plein d'autres donc c'est aussi je pense qu'il faut lire aussi ce texte dans la manière dont il s'inscrit dans un tissage intertextuel dont il fait référence à tout un ensemble d'autres textes de la littérature française entre guillemets puis aussi des autres francophones africains antillais etc. est-ce que c'est pour vous aussi une manière de est-ce qu'il y a aussi cette part de jeu aussi dans l'écriture ou quel rapport vous avez justement en tant qu'écrivain à toute cette bibliothèque en fait qui vous environne qui vous réactivez avec laquelle vous vous jouez vous travaillez aussi oui en fait dans un monde en banqueroute je vous dirais dans ce cas de figure même comme en plein naufrage je pense que toutes ces références-là constituent autant de bruit de sauvetage c'est pour ça qu'on lit aussi c'est-à-dire on lit pour sortir voilà de la nuit on lit pour être pour être téléporté transporté on lit pour voyager et et puis c'est aussi une aventure de tricherie c'est-à-dire 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 parce que tu as ta petite vérité et que tu es absolument que tu deviens absolument intéressant et donc du coup c'est comment accompagner tout ça justement par des corps de désir moi par exemple pour traverser la nuit le désert évidemment un auteur comme Céline m'a toujours accompagné John Fante à travers Demand de la poussière au moment Demand de la poussière je pense que Belle Merveille peut-être ne serait pas possible sans lui et puis il y a l'immense romancier haïtien Jacques Roumain justement l'auteur de ce chef-d'oeuvre de ce chef-d'oeuvre posthume et Gouverneur de la Rosée et voilà il y a un dialogue continu avec Delira un des personnages de Gouverneur de la Rosée donc voilà il y a beaucoup d'auteurs comme ça évidemment Rimbaud pour moi Rimbaud ce n'est pas un auteur français c'est mon ami quand j'étais adolescent c'est un jeune de mon quartier en Haïti parce que je le fous quand est très tôt et en plus il disait que soyons nègres donc pour moi c'était quelqu'un du quartier sans raison par exemple j'avais pas mal souffert quand j'étais chez lui à Charleville évité une fois en résidence avec plein de pauvrettes ça me restait quatre jours chez Rimbaud j'étais amené à écrire un texte en hommage aux jeunes voyants et on a fêté chez lui pendant quatre nuits et puis la veine du départ on était invité à lire sur sa tombe c'est comme si j'avais participé au funérail d'un ami avec qui je fêtais la veille c'est-à-dire Rimbaud pour moi c'est pas de la littérature ça fait partie justement des merveilles justement d'ailleurs justement il fait partie des corps que je convoque à trous de bras quand j'écris comme pour les Luars finalement quand on fréquente les poètes ça je l'ai découvert pour avoir fréquenté Franck-Rétienne très tôt un immense écrivain haïtien polyvalent chanteur musicien immense écrivain on a leur voix qui nous travaille en permanence c'est-à-dire c'est comme quand tu fais contre les amis c'est pareil c'est-à-dire des fois tu parles mais tu entends leur voix et puis quand tu es en panne dans le cas d'un créateur on est souvent aussi en panne sèche on est en panne d'essence pour avancer et bien souvent on pense à la voix de tel ami et par une piouette on arrive à sortir de tout ça pour moi c'est pareil avec Aimé Césaire avec Rimbaud avec Pessoa et Borges et puis ça je parle justement et puis il y a tous les amis qui écrivent des amis comme Julien Delmer qui est comme un frère qui a eu l'auteur de Frères des Astres chez Grasset l'année dernière donc voilà donc tout ça tout ce monde-là tout cette confrérie justement m'ambite en permanence des fois pas tricher encore je peux les évacuer parce qu'il ne faut pas que ça se voit mais en même temps même et je trouve ça un peu fatal mais en même temps extraordinaire même en parlant de drames on voit de plusieurs drames qu'on brasse qu'on fait se confronter et bien encore une fois on met des il faut enjoliver il faut jamais oublier de jouir et de faire jouir et du coup il faut savoir être entouré je crois fondamentalement qu'on n'est vraiment pas seul quand on écrit on n'écrit pas vraiment il faut plusieurs il faut une chorale pour faire un livre je passe la parole au public pour 5 minutes de questions si vous voulez poser des questions à Jeanne Noël ou plus on n'est pas c'est comme ils veulent romancier pour la première fois mais poète toujours il n'y a aucun doute bonsoir merci beaucoup pour ces moments moi j'ai une question qui ferait peut-être suite à la la dernière la question de de Maxime et puis votre votre réponse donc dans cette communauté en fait d'écrivains et d'amis que vous que vous invoquez et dont vous parlez dans cette voilà dans votre écriture quelle place ont ou auraient des écrivains de la diaspora haïtienne et éventuellement des écrivains qui écrivent dans une autre langue par exemple en anglais des écrivains qui écrivent en anglais des écrivains haïtiens qui écrivent en anglais qui ont choisi une autre voilà une autre langue que le français quelle place est-ce qu'ils ont ou est-ce qu'ils auraient dans cette communauté d'écrivains et de textes dont vous parliez dont vous parliez tout à l'heure en fait tout de suite je pense à une figure pour moi la plus grande figure d'expression américaine d'antiquette et donc je pense immédiatement à elle parce que c'est une amie très proche et d'ailleurs on a même joué dans un film un long métrage paru il y a 4 ans mais on l'a joué il y a 8 ans Stone, Sandero, Anderson et donc il y a 4 écrivains de ce film elle en fait partie et donc au fait il y a en parlant de dialogue constant moi par exemple je suis assez nul en anglais donc je ne vais pas prétendre lire dans les textes les textes les livres de Dottica déduits mais je connais tous ces livres parce qu'ils sont traduits ils sont publiés chez Grasset et puis c'est une amie ça aurait été un petit peu très gênant d'avoir une amie qui est en plus une très grande auteure et qui a écrit beaucoup aussi sur le séisme sur le séisme donc voilà c'est-à-dire non seulement il y a la communauté haïtienne aux Etats-Unis au Canada voilà c'est plutôt une sphère linguistique très éclatée mais en même temps il y a cette circulation cette circulation il y a une façon comment dire cette haïtianité qui circule dans cette sphère de différentes manières dans le cadre des individus voilà elle c'est une figure emblématique et puis comme personne voilà c'est une proche et j'ai coordonné cette anthologie de poésie haïtienne contemporaine et sous place en Haïti même il y a eu quelques petites querelles parce qu'on me disait pourquoi tel auteur je voulais rendre compte justement de cette géographie éclatée parce qu'il y a c'est déjà une littérature pluridirectionnelle ça va dans tous les sens et puis maintenant qui se pratique au moins en quatre langues à dire le créole le français l'anglais et l'espagnol voilà l'anglais et parfois qui ne sont pas traduits ce sont des auteurs qui ne sont pas forcément traduits en anglais en français non pas du tout en fait oui oui il y a à dire en même temps c'est oui c'est comme ils sont souvent j'ai beaucoup d'amis poètes aux Etats-Unis ils sont assez nombreux dans cette anthologie de poète c'est une contemporaine que j'ai coordonnée il y a au moins dix d'entre eux qui vivent qui vivent là-bas et souvent avec 73 poètes souvent les critiques que je reçois 73 poètes vivants mais pourquoi il n'y a pas tel autre poète pourquoi c'est vraiment comme une littérature qui se pratique un peu en masse et aux Etats-Unis il y a des auteurs qui écrivent pas nécessairement en anglais moi j'ai mon ami André Fouad il n'écrit qu'en créole mais aux Etats-Unis et je rappelle par exemple que j'ai pour jouer dans ce film j'avais je tenais le rôle de chauffeur de taxi et pour jouer dans ce film j'ai dû passer mon test de permis à Miami mais je l'ai passé en créole c'est-à-dire les Etats-Unis en tout cas à Miami comme il y a une communauté haïtienne très importante ils tiennent compte de la langue créole et donc voilà il y a des auteurs qui vivent qui exercent leur poésie leur littérature seulement en créole Elodie elle a quitté Haïti à l'âge de 12 ans donc du coup elle n'écrit qu'en anglais donc c'est voilà il y a beaucoup de cas d'espèces de cas de figures différentes justement quand on aborde la question de la littérature haïtienne je me doutais que peut-être il y aurait des choses à dire en vous écoutant je me rappelais que cette communauté elle est très ancienne puisqu'il y avait cette résidence d'auteurs que tu avais mis en place à Port-Salut et il y avait des romanciers des poètes qui étaient là et pour rebondir sur cette résidence qui était extraordinaire dans une maison extraordinaire quand j'ai su qu'elle était tombée j'ai eu beaucoup de peine et j'ai été très impressionnée quand je suis allée à Thomassin et que j'ai vu que Pascal avait fait une oeuvre d'art de toutes les fenêtres en bois qui étaient tombées cette capacité à pouvoir rebondir sur une catastrophe en voilà la transformer merci au fait c'est c'est vrai j'ai créé une résidence avec Pascal artistique et littéraire en Haïti qui s'appelait Passager des vents et il y a Marie Boujard qui n'est pas dans la salle universitaire amie poète elle a été tellement frappée par ce ce malheur ce miracle à l'envers c'est-à-dire une structure qui s'appelle Passager des vents qui était non seulement ouverte à tous les vents du monde mais où on accueillait les artistes du monde entier c'était ça vraiment notre proposition c'est offrir l'hospitalité aux imaginaires du monde entier et la tempête Mathieu l'a emporté et à dire le moment belle merveille je termine justement sur la tempête Mathieu mais pas comme voilà un malheur qui dévaste tout mais en même temps comme aussi une proposition pour un départ nouveau pour un élan nouveau un nouveau souffle au fait quand il y a des catastrophes comme voilà Paris en France Chalie Hebdo quand il y a tous les matins un coréen qui dit je bombarde je pense que Donald Trump qui veut ériger des murs qui casse les droits etc en permanence et il y a le fait mais en même temps moi par exemple comme poète je me demande toujours mais tous ces signes là qu'est-ce que ça est en train de nous raconter c'est-à-dire il y a eu le séisme et moi par exemple le séisme m'aurait pu m'enterrer m'englottir parce que à ce stade tu n'as plus rien à dire tu as les braquettes qui tombent etc mais en même temps ça va tellement loin il faut prendre une distance qu'est-ce que ça est en train de te raconter moi par exemple moi je pense que je me je suis peut-être plus secoué plus fragilisé et après le séisme mais en même temps je pense que il y a plusieurs naissances contraires comme l'a dit l'ami Rimbaud et voilà qui s'expriment à moi suite à ce fait et quand j'ai créé la revue Intranquillité et avec Pascal c'était vraiment pour encore une fois brasser les gens parce que vraiment c'est un roman une revue qui s'exerce dans l'union libre des genres et c'est pour faire tomber les murs et parce que voilà la terre a tremblé la mort est libre et en même temps et avec cette catastrophe je pense je me suis dit on ne sera pas on ne va pas se placer on ne va pas se targuer comme beaucoup qui regardent leur nombril pour être un centre et bien voilà ça a tremblé inscrivons-nous dans l'épicentre de l'imaginaire et donc il y a toujours ce déplacement là et évidemment je n'ai pas eu cette discussion avec Pascal ma compagne justement qui non seulement c'est-à-dire il y a passager des vins qui a été emporté par la tempête Mathieu mais elle a surtout perdu sa maison la maison familiale que je louais pour la résidence mais elle avait sa maison qu'elle avait réalisée avec la vente de ce tableau quand elle avait 18 ans donc vraiment c'est une maison qu'elle chérissait une maison qui donne sur la mer et qui a été emportée de seul coup donc elle a en effet utilisé toutes les fenêtres et les portes pour faire une installation qui plane et à l'image du poème de Marie Bourja parce que elle convoquait tous les vents dans son poème et d'ailleurs on est en train de faire un petit film à partir de 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 ce poème avec des comédiens dans les ruines même de passagers des vents et donc voilà c'est la catastrophe commence à avoir lieu à partir du moment où tu n'as aucune leçon une dernière question peut-être avant de prendre le congé ou peut-être vous ça peut être une très belle phrase de conclusion aussi je voulais dire on va dire que c'était la conclusion alors merci merci à vous deux merci